Ils étaient nombreux, les députés qui sont intervenus aujourd'hui à l'issue de la présentation par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Murtar Hasbelawi du projet de la nouvelle loi sanitaire consacrant la gratuité des soins établant également sur la réduction des disparités régionales en matière d'accès aux prestations notamment. Le texte sera voté le 30 avril. Il faut savoir que sur les 470 articles qu'il comprend, 35 ont été ôtés alors que 14 autres ont été ajoutés. Les représentants des différentes formations politiques dont les positions étaient divergentes ont proposé des amendements. D'autres ont littéralement rejeté ce texte législatif. Les débats se poursuivront demain au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Et je vous propose d'écouter à présent le ministre de la Santé. En Algérie, le projet de la nouvelle loi sanitaire repose sur des principes fondamentaux, notamment la gratuité des soins qui constitue un acquis irréversible. Il réaffirme clairement l'engagement de l'État à garantir l'égalité en matière de protection sanitaire, de prévention et d'éradication des maladies infectieuses. Cela grâce à son engagement sur la gratuité des soins notamment en ce qui concerne la protection de la famille et la prise en charge dans les meilleures conditions des citoyens, notamment les invalides. Voilà.